Musique Je vais laisser le micro de l'écouté Et on va le faire comme ça Applaudissements C'est donc une chance de se dire bonjour et de vous recevoir ici Alors le concert est bien connu, c'est Joss qui l'a animé avec son équipe On va voir Cébrien, Françoise et Célia je crois Célia, oui c'est bien Donc on va pour monopolisé la parole Bienvenue à la librairie Galerie Congo J'espère que vous allez passer une très bonne soirée culturelle Joss, c'est à vous Merci En fait c'est au revoir ce soir C'est au revoir, c'est à vous Donc bonsoir, bienvenue à la énième édition du Palabre autour des arts Je n'ai pas réussi à ma coquine Je vous disais bonsoir, bienvenue à la énième édition des Palabres autour des arts Donc ce soir le thème c'est la loi du genre Donc nous allons parler du genre dans la littérature Qui écrit au féminin ou au masculin et pourquoi Alors on a choisi 4 livres que nous allons aborder avec vous en première partie En deuxième partie nous allons recevoir Léonora Miano Donc auteure Samuel Menez Pour son dernier livre qui vient de sortir La saison de l'Ombre La saison de l'Ombre Et en dernière partie dont nous allons discuter avec vous De ce thème, la loi du genre Et de ce que vous pouvez en penser Donc bienvenue Alors dans une première partie Nous allons vous présenter en premier C'est Françoise qui va vous présenter C'est Françoise qui va vous présenter American Darling de Russell Banks Alors bonjour à tout le monde Donc je vais vous parler d'un livre de Russell Banks Qui est un auteur américain Qui a écrit de nombreux ouvrages Un auteur qui est connu pour son engagement politique Contre toute forme de pouvoir américain Et il a écrit un livre donc Qui rentre dans le thème Dans le sens où tout ce livre Donc c'est un très gros roman Il prend la voix d'une femme Pour décrire toute l'histoire de cette femme C'est un livre qui raconte une histoire Donc une histoire d'une femme Qui se passe dans l'histoire Avec un grand H Avec un grand H en général C'est l'histoire d'un pays Un petit pays africain Qui s'appelle le Liberia Et qui a une histoire assez augmentée Et c'est vrai qu'avant de lire ce livre Je ne connaissais pas énormément Cette histoire assez tragique Donc il raconte l'histoire C'est une femme d'une soixantaine d'années Qui est dans une ferme isolée aux Etats-Unis Et qui décide de raconter sa vie Elle a une vie très chargée Et elle la raconte Alors elle la raconte on ne sait pas à qui Mais elle la raconte au lecteur Qui lit ce roman Et donc elle raconte qu'elle commence par C'est toujours par retour en arrière Donc c'est pas linéaire Elle commence pas à l'enfance Et puis adolescence Et puis tout ce qui s'est passé après Par des retours en arrière Elle raconte comment elle est arrivée au Liberia Donc c'est une femme qui dans sa jeunesse Quand elle était adolescente Elle a beaucoup milité dans des groupes muscules américains Contre la guerre au Vietnam Et pour éliminer Nixon Donc c'était vraiment dans des groupes très violents Et brutalement Elle pense qu'elle va être arrêtée Et elle s'enfuit avec un ami Elle s'enfuit au Ghana Du Ghana elle part au Liberia Elle part toute seule au Liberia Et c'est là que commence une histoire passionnante Mais très difficile Elle se marie au Liberia Avec un ministre de la santé Et cette femme qui était très engagée politiquement Va vivre quelques années Elle va avoir des enfants Elle vit dans l'opulence Puisque son mari est ministre de la santé Elle voit la misère autour d'elle Mais elle la voit Elle vit Et évidemment le Liberia Il y a eu des événements politiques très graves Et elle assiste Elle finit par être obligée de quitter le Liberia Parce que son mari est assassiné sous ses yeux Et ses enfants disparaissent Elle a trois garçons Ses trois garçons disparaissent On comprend assez vite Pourquoi ils disparaissent Enfin ce qu'ils font Et alors ce livre Alors raconte l'histoire du Liberia Mais les personnages qu'elle rencontre Les hommes politiques sont effectivement Les vrais protagonistes de tout ce qui s'est passé Alors elle est en contact avec Charles Taylor Elle est en contact avec Doug Je ne sais pas comment il est Doug Oui Qui a été président Et donc tous les faits historiques qu'elle raconte Qu'elle raconte sont des faits véridiques C'est la vraie histoire Je suis allée le vérifier C'est la vraie histoire Transique du Liberia Les enfants soldats Et elle est très Bien sûr confrontée à ce problème Et ce qui est intéressant dans ce livre C'est d'abord que c'est très très C'est très didactique sur cette histoire C'est un américain qui écrit Donc déjà il écrit à la place d'une femme Et il raconte l'histoire Véridique du pays Mais sous forme romancée évidemment Puisque c'est la trajectoire de cette femme Qui est racontée Et c'est vraiment intéressant Il n'en fait pas un portrait forcément sympathique C'est une femme qui n'a pas beaucoup d'intérêt maternel Qui a des contradictions C'est une femme pleine de contradictions Et c'est vraiment un portrait hyper intéressant C'est un livre passionnant C'est un très bon roman Mais c'est vraiment un livre extrêmement passionnant Moi j'ai beaucoup aimé Et surtout le portrait de cette femme Qui est une américaine Issue d'un bon milieu Et qui vit un parcours complètement atypique Et sans, avec un certain recul On a l'impression qu'elle n'a pas d'émotion C'est quand même intéressant C'est un livre que j'adore Donc j'ai pensé également la même chose de ce livre C'est un très beau livre « American Darling » Je vous recommande ? Ah oui ! Il n'y aura pas de point de vue contradictoire sur celui-ci Parce que la plupart des gens qui l'ont lu dans les chroniques L'ont adoré Déjà le bon point qu'on pourrait noter dessus C'est justement cette histoire romancée de la création du Liberia C'est en quelque sorte un peu la manière des Etats-Unis De délai leurs factures par rapport à l'esclavage Et à ce qu'ils sont mis en suivi A savoir la ségrédation Donc on va dire que le Liberia c'est un peu l'Israël d'Afrique Par rapport aux anciens esclaves Qui ont pu étudier une guerre dans laquelle ils ont pu être à l'aise Donc je me suis que pour ça c'est un livre à lire Et puis aussi pour voir un peu cette histoire politique Et ces faits dont a parlé Françoise Qui sont totalement inspirés de la réalité Et le Liberia est un pays qui est resté en guerre très très longtemps d'ailleurs Parce que les Africains se sont un peu sentis usurpés Par ces noirs américains qui venaient d'ailleurs Et qui se réclamaient des droits sur un pays qui avait toujours été là Donc c'est un très bon livre à lire Pour cette culture sur le Liberia Et aussi pour voir une femme avec ses contradictions Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas dit C'est qu'à la base elle élève des bruits Ah oui des chimpanzés Des chimpanzés Et elle est en quelque sorte un peu une espèce de biologiste la femme Donc elle rapporte aussi son rapport par rapport à ses animaux Qu'elle traite même mieux que ses propres enfants C'est clair que c'est les seuls les êtres humains Pour lesquels on ressent qu'elle a vraiment de l'affection D'ailleurs quand elle s'enfuit aux Etats-Unis Elle revient principalement pour eux Pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la nature Parce qu'elle a dû s'enfuir vu qu'il y avait une guerre Et quand elle revient c'est vraiment les premières Les premiers On va dire je ne pourrais pas dire personne Mais les premières personnalités dont elle s'enquête Donc c'est un très beau livre American Garry Darby Donc on vous le conseille Alors on va enchaîner avec Photos de groupe autour du fleuve De Emmanuel Dongala Et c'est Célia qui va vous le présenter Bonsoir Alors c'est ma première participation ce soir Donc je suis encore impressionnée d'être ici Et je suis ravie, merci beaucoup à Joss de m'avoir invitée Alors Photos de groupe au bord du fleuve Est un roman d'Emmanuel Dongala Qui est un auteur originaire du Congo-Brasa-Ville Qui est une oeuvre assez riche à ce jour Si vous vous intéressez aux enfants soldats Et notamment l'auteur de Johnny Chirmechamp Pour faire suite à ce que vient de dire François Gréonard Alors dans ce roman C'est la spécialité de Dongala C'est le roman social Donc il y a l'articulation de l'histoire Et de la chronique et de la critique de la société congolaise Donc un matin des femmes se lèvent Et comme tous les jours Elles vont casser des pierres sur un chantier au bord du fleuve Donc la métaphore du chantier C'est un espace clé Qui va être en fait la métaphore Qui va se poursuivre et se dérouler jusqu'à la fin du roman Donc sur 450 pages C'est à dire le chantier au sens d'une progression D'une construction D'une évolution personnelle Et d'une connaissance et une réappropriation de soi C'est ce qui va se passer pour toutes ces femmes Elles sont un groupe d'une vingtaine de femmes Qui partent casser les cailloux tous les jours pour survivre Elles ont toutes été dans d'autres destinées avant Dans d'autres vies Certaines d'entre elles étaient ce qu'on appelle des mamabens Donc il y a des business women d'Afrique de l'Ouest Qui voyageaient jusqu'en Chine pour mener des affaires Et pour des raisons, chacune à ses propres raisons Elles ont perdu à un moment C'est le moment de la chute Elles ont tout perdu Donc en général elles ont tout perdu à cause d'un homme A cause de la famille de leur mari pour les veuves A cause d'un homme qui a abandonné la famille Pour les femmes qui ont été trompées Donc chacune finalement va dérouler son histoire Et ce qui est très intéressant et curieux dans ce roman C'est que le narrateur s'adresse au personnage principal Comme un narrateur omniscient qui lit ses pensées Qui sait tout sur elle Il dit et là tu as dit ça Et là tu as fait ceci Et là tu as fait cela Donc c'est ce narrateur Qui est un narrateur cynique, ironique Qui lui va livrer son opinion sur sa critique Sur la société congolaise C'est lui qui va restituer l'histoire de cette héroïne Qui s'appelle Mériana Donc l'histoire de Mériana C'est une histoire marxiste d'une certaine manière Elle va un jour se rendre compte Que les pierres qu'elle casse Tous les jours sont vendues à 10 000 francs CFA le sac Sauf qu'on vient aller leur acheter pour 30 000 francs CFA Et pardon, absolument pas Pour 10 000 francs CFA On les revend, voilà Pour 30 000 francs CFA Et un jour on les revend pour 50 000 francs CFA Donc c'est une logique de marché C'est leur entrée dans le capital Dans ce capital dont elles sont mises en marge en tant que femmes Et tout d'un coup Elles décident de réclamer 20 000 francs CFA Pour la vente d'un sac Sachant qu'il y a en cours la construction de l'aéroport de Brazzaville Et qu'on ne peut pas se passer de pierre Donc elles veulent mettre les hommes, les acheteurs au pied du mur Et réussir à obtenir ce nouveau prix Donc le double tarif du sac de pierre, de cailloux Et c'est le début d'une histoire qui ressemble à un fait divers Et se déroule sur 450 pages Une épopée Une épopée collective Puisque les femmes dans leur combat Donc elles vont s'opposer aux hommes Ca va être évidemment mal reçu La police militaire va s'en mêler Très vite ça va atteindre les sphères politiques Elles vont être récupérées par l'opposition Elles vont être manipulées par les femmes du gouvernement Dans la femme du président Et la ministre de la condition féminine Et les handicapés Et du coup il va toujours falloir résister Contre l'influence des autres Contre les manipulations, contre la corruption Et petit à petit Elles vont obtenir ce qu'elles veulent Et ce qui est très joli dans cette histoire C'est que ce personnage principal Cette figure héroïque, Mary Anna Avait une sœur, Tamara Qui est piégiée Qui a eu un doctorat probablement de chimie Vu que c'est le doctorat Qui a obtenu Mayalongala Et on ressent les influences du chimiste Dans l'écriture Et donc cette sœur est décédée Quelques temps auparavant Elle est morte du sida Et en fait c'était une femme Qui militait elle-même Qui menait des organisations Auprès des étudiants Déjà très jeunes Et on sent qu'il y a comme un transfert On est dans la thématique du double Qu'on va revoir avec l'ouvrage de Lionel Trouillon Qu'on va aborder plus tard Et tout d'un coup l'esprit de Tamara Habite l'esprit de sa sœur Mary Anna Qui habitait par ce nouveau pouvoir Et cette force Va réussir à mener ce combat Cette lutte Avec des enjeux sociaux Et symboliques Extrêmement importants Pour la société congolaise Voilà Sinon j'ai adoré C'est un coup de cœur Pour l'année 2013 Il est paru en 2012 Je ne me connaissais pas Donc je remercie l'équipe De me l'avoir fait découvrir Et ça a été un coup de cœur Notamment pour l'épopée L'épopée des femmes Je m'exprimerai plus tard Sur la question du féminisme Puisqu'on va parler aujourd'hui De littérature sexuée, genrée Mais ce qui m'a plu J'y ai retrouvé Si vous voulez Les deux romans auxquels j'ai pensé En lisant ce roman C'était un roman de Saramago Un écrivain portugais Qui s'appelle L'Aveuglement Et un autre roman C'est le deuxième roman De Cher Amidoukab Qui s'appelle Les gardiens du temple Donc on y retrouve Ces mêmes figures de femmes Porteuses d'une révolution sociale Et qui doivent Qui doivent lutter Contre l'oppression Et la domination Des hommes au pouvoir Je vous remercie Moi je rajoute très juste Parce que j'ai lu aussi J'ai lu le roman L'histoire est assez poignante Les personnages sont attachants Juste une petite réserve En fait C'est que je trouve que Dongara Il a un niveau de détail Qui est assez important Qui peut parfois Prendre le risque De relasser le lecteur Tout de suite On rentre dans le sujet On est en vie de combat Et parfois on s'attarde sur des détails On raconte la vie En fait Des personnages clés Des personnages clés D'une nouvelle révolte Hormis ce petit Voilà C'est ça qui te réserve L'histoire est poignante Au travers des personnages Il y a des thèmes Qui sont particulièrement abordés Il y a les violences faites de femmes Par les soldats Il y a la sponniation des vœux Après le décès de l'époux Il y a les autres thèmes qui sont abordés Les femmes qui sont mises à l'écart Après le décès des enfants L'excision également C'est un livre à recommander Mais effectivement Dogala je trouve Parfois il s'attarde Sur certains détails Qui peuvent risquer De relasser le lecteur Je peux juste rajouter quelque chose Sur ce que tu as dit Pour les femmes Dogala en plus Après ce livre A bien dit Que c'était un hommage Qu'il voulait rendre aux femmes Parce que le Congo-Brazzaville A connu une guerre Et il s'est rendu compte Enfin il a constaté Que dans ces phénomènes Terribles Ce sont les femmes Qui souffrent le plus Et qui ont le plus Et il disait vraiment Que c'était un hommage A toutes ces femmes Donc on le recommande massivement Si j'ai bien compris Voilà Donc c'était photo de groupe Autour du fleuve D'Emmanuel Dogala Donc moi je vais vous présenter Lionel Scouillot ce soir Avec Thérèse En mille morceaux Là on va Dans un autre genre On va plutôt Vraiment dans l'intime C'est parce que C'est l'histoire De Thérèse En fait Qui se passe Dans les années 60 Thérèse Elle a 26 ans Donc c'est une jeune femme Qui est en proie À des tourments intimes Alors je m'explique C'est une jeune femme Qui est issue De la bourgeoisie moyenne Son père est un propriétaire Terrien Alcoolique Qui a un peu Maltraité sa mère Et sa famille Et qui est en plus Un peu coureur Et il va décéder Et laisser sa famille Un peu dans la gêne Financière Et donc Thérèse Avec sa soeur Elles vont être élevées Par leur mère Qui est très Très attachée Aux apparences Très très attachée À leur niveau de vie Et donc Thérèse Va être élevée Dans un certain Conformisme social Dans une société Assez austère Où sa mère Accordait effectivement Beaucoup Beaucoup d'importance Aux apparences Alors la famille Pour pouvoir maintenir Son train de vie La grande soeur De Thérèse Élise Donc va se sacrifier Et épouser un pharmacien Qui va permettre À la famille De pouvoir maintenir Le train de vie Qu'ils avaient auparavant Et puis Thérèse Elle va épouser Un jeune homme Un jeune employé De mairie Ambitieux Dans lequel Au début Elle va se reconnaître Mais qui est également Dans ce même Conformisme social Et en fait Si vous voulez L'histoire de Thérèse C'est que Lionel Trouillot Il s'est servi de ce livre Il s'est écrit Sous la forme De journaux intimes Parce que c'est Les journaux intimes De Thérèse Alors c'est très Très bien écrit C'est très poétique Pour ceux qui ont déjà Du Trouillot Dans la salle Je pense que Vous connaissez son écriture Elle est assez chantante Alors il réussit A parler Des tourments intimes D'une femme Comme s'il en était une Donc ça colle tout à fait A notre thème de ce soir Parce que c'est vraiment La loi du genre Quelque part Et en fait Thérèse À un moment donné Elle va se révolter Dans sa vie De tout ce conformisme social De toutes ces personnes Qui sont attachées Aux apparences Et elle va se laisser D'où le titre Thérèse en mille morceaux Et dans son journal intime En fait Elle explique Ces espèces de tourments Qu'elle a Et son entourage Ne la reconnaissant pas Parce qu'elle va commencer A faire des choses Qui sont pas conformes A la société Va penser qu'elle est folle En fait Mais elle est tout simplement Pas folle Elle a envie De goûter Au plaisir de la chair Elle a envie D'exprimer des choses Qui sont pas Qui correspondent pas Vraiment À la norme sociale Elle a Les jumeaux de la voisine Par exemple Qui lui font de l'oeil De temps en temps Et elle va rentrer Dans un jeu de séduction Avec ses jumeaux Parce qu'ils lui permettent De sortir de son quotidien Qu'elle trouve morne Et de cette enfance Qu'elle avait eue De toute façon à l'époque Qui était déjà Un peu morne Et voilà Donc l'histoire de Thérèse C'est celle-là C'est un livre Que moi j'ai beaucoup aimé Simplement pour l'écriture Déjà J'ai eu l'impression De lire du Jane Austen Un peu Orgueil et préjugé Ce genre de choses Alors que c'était raconté Par un homme Donc c'était un peu perturbant Mais c'était très bien Je sais pas Ce que Célia en a pensé Alors moi j'ai pas grand chose A rajouter Je pense que t'as fait le tour Alors moi c'était la première fois Que je lisais Le Maître Rouleau Et j'en suis pas fière Donc j'ai été très surprise Par l'écriture J'ai été un peu embarrassée Au départ Ça m'a rappelé Taussin Rouge Son journal Une espèce d'écriture De schizophrène Très très poétique Fulgurante Et où tout est dense Tout est très intense Il fait 114 pages Mais on s'en prend pas mal Dans la figure A chaque phrase Alors pour ajouter Une toute petite chose A ce que tu dis Au début du roman Thérèse s'en va Donc elle est sur le départ Elle quitte la ville du Cap En Afrique du Sud Et pour ne plus jamais revenir Donc ici Un peu comme dans le roman Bungala Et un peu comme dans tous les ouvrages Dont on va parler ce soir Il y a des histoires De construction de soi Et ici moi j'ai isolé En fait ça m'a fait penser A deux influences Deux images A la fois l'identité Chez Édouard Quissant Donc soit même en l'autre Et à la fin du roman Quand elle s'en va Elle est sur la route Donc à un moment Elle est appelée Thérèse C'est la femme des sept carrefours Et des quatre chemins Et donc c'est une image Qui est importante Et elle se demande On se demande Si elle va aller Vers la rencontre Et c'est par la rencontre Qu'elle va changer En quittant L'enclos bourgeois Dans lequel elle vit Et la deuxième image C'est celle de la porte Donc la porte Chez Sartre Dans le micro notamment C'est cette obsession Des portes Chez elle On lui apprend A verrouiller les portes Et elle est toujours Tentée d'ouvrir les portes Donc voilà De grandes images Qu'on trouve Dans cet excellent roman A l'écriture surprenante Toutefois Voilà Que je recommande Donc Thérèse Henri Morceau Pareil recommandée Par l'équipe Des chroniqueurs Et on va donc Terminer avec Patera De Aïssatou Diamanka Beslan Que va vous présenter Cédric Alors je dirais C'est un auteur Que j'ai découvert Là Dans cette session Des parables C'est son deuxième roman Le premier C'est pas une léger Qu'elle a Je crois Qu'elle a Depuis il y a quelques années Donc on est au Sénégal On est à Dakar C'est une histoire De Soukéna Qui est une jeune étudiante Un membre d'une famille Composée J'ai quatre filles Elle a Très jeune Elle a Subi une déception amoureuse Son amoureux Babakar Qui va Poussez l'étude en France Elle l'abandonne Parce qu'il rencontre Une fille française Avec qui Il a un enfant Qui est une lettre Parce qu'il ne peut plus d'elle Et donc Elle rentre Dans une certaine déception Sauf que Ce sera le moteur En fait Pour elle Découvrir De nouveaux combats C'est dans une société Assez mathiste Où les femmes N'ont peut-être pas la place Où elle ne va pas faire De longues études Et elle Elle a de nouveaux combats Qu'elle veut mener C'est surtout Pour les Les candidats À l'immigration En Europe Donc elle s'appelle Avec tout ce qu'on voit Aux infos Donc En en parlant pour aujourd'hui Les Les pirogues Qui échouent Les droits Atlantiques Donc elle en parle De où elle s'appelle Elle arrive En Europe Grâce à ses études Elle s'installe En première En Belgique Avant De terminer en France Elle devient On comprend Je ne suis pas sûr C'est dommage Que ce soit pas là Mais on a l'impression Qu'elle parle d'elle-même Le personnage C'est Soukena Qui se met à écrire Qui revient En faisant son combat Et maintenant Pour être informé Aux africains Qui sont candidats Justement A cette immigration En Europe Que l'Europe N'est pas aussi Aussi beau Que veut nous faire voir En fait Ceux qui rentrent Parfois des vacances Avec Avec de nouveaux vêtements Ou des voitures Ce roman M'a rappelé C'est en quelque sorte Une fusion De deux romans De fatidium Dans le ventre De l'Atlantique Et celles qui attendent En revanche J'ai eu un peu de mal On a eu de mal A sortuer Le style De l'oeuvre On ne sait pas Si c'est réellement Un roman Ou un récit Parce que L'auteur A un moment donné Peut-il plutôt Le personnage Soukena Nous lance parfois Dans plusieurs pages Des réflexions personnelles Et donne son avis Justement Sur ce Phénomène Là De Immigration En tant que style Mais Ce qui m'a un peu Ce qui m'a un peu Ce qui m'a un peu Retenu Un peu Dessus Sur l'oeuvre Moi je l'ai lu aussi C'est vrai que Ce qui est intéressant C'est qu'on sent Qu'il y a beaucoup De sincérité Et beaucoup D'engagement Dans ce que Le message Veut passer Et le message Veut tellement passer Que C'est très Il y a beaucoup De répétition Ça revient tout le temps Donc Tout ce qu'elle dit Est vrai Et tout à fait Entendable Mais On l'entend beaucoup Et ça peut donner Un petit peu De lourdeur On passe Du récit Des personnages On se retrouve Dans Cette espèce D'incantation Aux africains Pour ne pas Pour ne pas partir Pour Pour construire Leur vie En afrique Et puis Pour expliquer Pourquoi L'Europe Ce n'est pas Enfin surtout la France Mais l'Europe Et les Etats-Unis D'ailleurs Parce qu'il y a un passage Aux Etats-Unis C'est pas La condition Des africains Qui y vivent N'est pas aussi Idilique Que ce qu'on peut croire Ça c'est vrai Que c'est intéressant Mais Ça revient beaucoup Donc ça peut être Alors en plus Il y a un style Le style est un petit peu Particulier Il y a beaucoup De Les chapitres Se terminent Par des Paragraphes entiers De mots Suivis d'un point D'exclamation Et C'est particulier Enfin Ça donne Ça donne Moi je trouve Que ça donne Un peu de lourdeur Sinon C'est vrai Que c'est bien écrit Il n'y a pas de C'est l'histoire Et On sait Quelquefois On a du mal A situer Les années passent Les années passent Et puis après On revient Un petit peu En arrière Mais c'est un C'est un livre Intéressant Les thèmes abordés Sont Les thèmes sont Les thèmes sont C'est la façon De raconter Qui peut Les thèmes abordés Sont Et surtout Il y a beaucoup C'est ça On a quand même Envie De De le mettre En avant Par la sincérité Et La sincérité On sent que l'auteur Ça lui tient Vraiment à coeur Tout ce qu'elle dit C'est quelque chose Elle l'a sur la patate Il y a le vœu L'économique C'est la question On recommande ou pas C'est à dire Que à côté Des trois autres Si c'est pas Mais Mais c'est Qu'est-ce qui t'a pas plu Qu'est-ce qui t'a gênée Parce qu'en sens Que t'es gênée J'arrive pas à voir Suffisamment d'empathie Avec les personnages C'est plus ça C'est plus l'histoire À côté Qui n'est pas Qui n'est pas très Il n'est pas très convaincante L'amoureux Qui est parti en France Quand elle devient Brutalement Elle est écrivain Célèbre Elle passe à la télévision Et tout On n'a pas La difficulté On n'a pas du tout Connaissance De toutes les difficultés Qu'elle a eues Pour parvenir à ça Et brutalement Elle est connue Et son amoureux La voit à la télé Enfin son ex amoureux Qui s'est marié Avec une Française Et qui a un enfant Et décide de la retrouver Tout de suite Enfin Il y a des C'est plus Sur les personnages Moi j'ai eu un peu de mal À avoir Suffisamment d'empathie Avec Voilà En fait dès qu'on commence Dès qu'on commence L'oeuvre On ne sait pas Où on va en gros On ne sait pas Vers concours Est-ce que c'est vers La reconquête De l'amoureux Est-ce que c'est vers Comment en gros Chaque chapitre En fait On est en gros Comme ça Je ne sais pas Exactement Où est-ce que On va venir Peut-être que Peut-être que ça Tout ce qu'elle dit Qui est très intéressant Aurait pu faire Je ne sais pas L'objet d'un essai Ou de Parce que c'est des choses Vraiment Intéressantes Et à entendre Enfin c'est Tout à fait Mais On recommande quand même Ou pas Bah C'est pas C'est pas C'est C'est Moi je n'ai pas C'est Ça Ça C'est Mitiger Voilà Il faut vous faire Votre opinion Par vous-même Et La seule façon C'est de lire le livre Alors je vais vous proposer On va dire une courte pause Avant qu'on reçoive Léonora Miano Pour son entretien Un entretien avec elle Donc Légèrement Légèrement On avance Après s'il y a quelqu'un Qui a des questions Sur les livres Vous pouvez intervenir On a quelques minutes Avant de faire cette question Pas de questions Si Alors Moi je vais juste revenir sur Le Bongala Qui est Et revenir sur le Tu Puisque quand c'est le sujet De ce soir Bongala écrit A la deuxième personne Et ça donne Un texte très Accantatoire C'est 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 En fait Il cherchait Et il n'arrivait pas Et quand il a commencé A écrire Avec le Tu Le texte est parti Et a décollé Donc c'est très intéressant Sur le sujet De ce soir De voir que Citroën arrive à écrire Avec un jeu Impérial Donc Il utilise Un Tu Magical Il y a deux Qui ont Qui ont